Depuis plus de 50 ans, le CETIM explore les pistes d'amélioration, d'optimisation des outils de production de l'industrie mécanique. Il accompagne ainsi les entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur. Le CETIM, c'est aussi un ensemble d'équipements, de moyens, d'installations de premier ordre que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec celles et ceux qui les exploitent au quotidien. Nous sommes au laboratoire de biomécanique du CETIM, où on teste des implants orthopédiques, principalement des prothèses de l'ange parce que ce sont les implants qui sont le plus posés, mais aussi des prothèses d'épaule, des prothèses de genoux, des plaques et des prothèses de rachis, donc les cages et les disques intervertébrales. Le principal besoin pour les industriels, c'est de démontrer la sécurité sanitaire de leurs implants. Pour ça, on va leur réaliser des essais qui sont la plupart du temps suivant un corpus normatif. Ces essais vont présenter les rapports d'essais aux polices sanitaires, aux organismes notifiés, de façon à avoir le marquage CE ou le marquage FDA ou le marquage typiquement pour la mise sur le marché japonais, ce qui sont les principaux au marché sur les implants orthopédiques. Il y a deux types d'essais, les essais qui sont normalisés, pour lesquels on a déjà des équipements qui existent, on a déjà l'expérience sur le sujet ou qu'on va mettre en œuvre, et puis les essais qui sont sur mesure, soit parce qu'il n'existe pas de normes par rapport à l'analyse de risque de notre client, et auquel cas, on va développer en collaboration avec le client un protocole d'essais adapté, que ce soit en statique, où on va monter progressivement un effort jusqu'à défaillance, en fatigue, où on va appliquer un effort cyclique de façon à favoriser les phénomènes de fatigue, ou en usure, où on va avoir des mouvements articulaires combinés à un effort, de façon à générer des phénomènes d'usure, et ça, on va le mettre en œuvre avec notre bureau d'études interne, avec des outillages qui vont être adaptés à la géométrie de l'implant, et puis à la cinématique qu'on veut mettre en œuvre. Donc là, l'objectif du client, c'est de mesurer la raideur d'un disque cervical, donc c'est des choses qui ne sont pas classiques, qui ne sont pas normées. Pour ça, on a travaillé avec le client en collaboration avec lui, de façon à créer un protocole d'essais qui soit adapté. On a développé l'ensemble des outillages sur ce banc d'essais, et la cinématique qu'on allait mettre en œuvre. C'est une forme d'ingénierie d'essais qu'on a réalisée avec notre bureau d'études ici en interne. Ce n'est effectivement pas un essai qui est normalisé, c'est quelque chose qui est assez précis, assez nouveau, une problématique qui n'est pas identifiée dans les normes, donc c'est vraiment un essai sur mesure à la demande du client. On a une tradition sur la fatigue ici de notre laboratoire, donc on est très bien équipé en termes de banc d'essais de fatigue. On a 15 bancs d'essais qui sont dédiés à la fatigue, donc c'est des bancs qui sont juste derrière, fatigue esthétique, et on est en train de mettre en œuvre des manips sur l'usure, puisqu'on a acquis une machine 6 postes pour l'usure de la hanche, avec les protocoles classiques de la hanche, mais aussi les protocoles sévérisants. Ça c'est pour la partie hanche, et pour la partie genoux, chevilles, disques lombaires, on a créé, ici en interne avec notre bureau d'études, un banc d'essais 6 postes qui permettra de faire hanche, genoux, épaules anatomiques, et puis en termes d'usure, on a aussi des postes qui sont un petit peu plus traditionnels, qui sont le 6 postes en disques cervicaux, qui est un petit peu spécifique, et un banc d'usure, un protocole sur une publication qui est la publication de l'engor sur les prothèses d'épaule inversées. Donc on a une accréditation suivant l'ISO 17-025 par le COFRAC, qui est un organisme extérieur qui va venir nous auditer régulièrement et vérifier la mise en œuvre des protocoles d'essais. Et puis aussi on a un suivi normatif, un suivi au niveau de l'AFNOR au niveau national français, et un suivi au niveau de l'ISO au niveau international, de façon à être au courant des nouvelles normes et des nouvelles tendances normatives, et de proposer à nos clients les protocoles les plus récents et les plus adaptés à leurs besoins. Donc ici c'est un banc d'usure cervicale, de disques cervicaux. Donc l'objectif c'est d'évaluer la propension à l'usure des disques cervicaux. Pour ça il existe deux référentiels normatifs, l'ISO et l'ASTM. Là on est en configuration ASTM. On va avoir un implant, un disque cervical qui est soumis à un effort ponçant dans l'ASTM et à des mouvements flexion-extension, flexion latérale, rotation interne, externe. L'implant est positionné dans des petits bols qui sont ici. On va prendre des images au microscope numérique du disque, de façon à avoir des illustrations de l'état d'altération de l'implant après essai. Et on va travailler pour ça aussi avec nos collègues du CETIM. Donc ça c'est un banc d'essai d'usure sur l'épaule. Donc sur l'épaule et l'usure il n'existe pas encore de normes sur le sujet. Donc c'est un protocole que nous on a développé en interne suivant une publication de Langor. L'objectif effectivement c'est de quantifier les phénomènes d'usure, de récupérer le sérum qui est ici. On va travailler avec nos collègues qui sont en face pour analyser ce sérum. C'est-à-dire qu'on va casser les protéines du sérum, le filtrer, récupérer les particules d'usure et les analyser au microscope électronique à balayage de façon à mesurer les tailles des particules et leur forme et éventuellement avoir une notion de quantité des particules qui ont été relarguées par la prothèse pendant l'essai. L'intérêt pour l'industriel c'est directement d'avoir, de pouvoir qu'on puisse faire appel aux experts des autres services, des autres spécialités, en cas de soucis lors d'un test, ce qui peut arriver, soit au contraire lorsqu'il y a un développement qui est fait avec l'expertise de l'un de nos collègues, de venir directement tester ici au laboratoire d'essai de façon d'avoir rapidement et simplement le retour d'expérience et puis d'avoir la conjugaison entre les deux pôles, entre la partie essai et la partie expertise et conseil de l'autre côté. Alors par exemple pour la fabrication additive, il y a eu nombreux projets collaboratifs entre les industriels qui se sont alliés dans des groupements et donc on a testé des preuves de concept, des premiers implants de fabrication additive, lorsque c'était vraiment le tout début, sur les bancs d'essai, avec un retour notamment en termes de caractéristiques en fatigue qui est une problématique essentielle de fabrication additive. Dans les années 2000, on n'avait qu'un seul banc d'essai, un banc d'essai de fatigue. Dans les années 2010, on avait quatre postes d'essai de fatigue. 2015, donc on a eu ce laboratoire avec 15 postes de fatigue et aujourd'hui on va avoir donc deux simulateurs de marche avec chacun six postes. Donc on a une augmentation assez importante dans le temps des équipements de façon à répondre aux besoins des industriels de démonstration de la sécurité sanitaire de leurs implants.